Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV, avec moi Vincent Marlin, vous êtes responsable marketing, produit de la construction Piftobois, avec vous on va parler de Piftobois, on va parler de produit, enfin de votre offre produit, mais d'abord Piftobois. Alors Piftobois en quelques mots, nous sommes une société française, Sieur, qui est basée en Vendée, qui a été créée il y a un peu moins de 70 ans, et nous avons développé une large offre de produits dans différents marchés, le marché de la construction bien sûr, on va parler, le marché de l'aménagement extérieur, le marché aussi du TP ou de l'arboriculture. Il faut savoir qu'à l'origine, Piftobois, nous sommes donc Sieur Bazar Vendée, dans un département qui est un des moins boisés de France. Et pourtant, nous sommes actuellement parmi le top 5 en termes de Sieur, des plus grosses Sieurs français. Qu'est-ce qui explique cette volonté de s'installer en Vendée ? Alors j'imagine que les gens étaient sur place, mais comment on fait quand on n'a pas de forêt sur place ? Alors déjà, quand on n'a pas de forêt sur place, on cherche des idées, on creuse un petit peu les méninges, parce que c'est vrai qu'on a eu un développement qui est un petit peu contradictoire par rapport à des Sieurs traditionnelles. Un Sieur traditionnel, généralement, il est implanté dans un massif forestier, indépendant d'une certaine qualité, et va développer une offre produit par rapport à l'offre de bois qu'il a à disposition. Nous, justement, on n'avait pas de bois. Donc dès le départ, et ça vient aussi des origines de la famille Pifteau, qui sont des menus et charpentiers, il fallait créer des produits avec le maximum de valeur ajoutée pour compenser finalement le coût de transport pour amener les bois au site et à nos sirés. C'est-à-dire qu'on fait de la transformation pour pouvoir aller un peu plus loin que d'une offre de Sieur classique ? Très tôt, puisque dès le début des années 80, on a installé les premiers séchoirs, les premières raboteries. Pour que l'entreprise puisse développer et survivre, il fallait développer des produits avec le maximum de valeur ajoutée pour compenser finalement ce coût de transport. Et c'est ça qui finalement a permis à l'entreprise de développer des savoir-faire dans plein de marchés. Alors les marchés et les savoir-faire. Aujourd'hui, si on parle bâtiment, quels sont les savoir-faire et quels sont les types de produits que vous présentez ? Alors aujourd'hui, notre gamme de produits pour le marché de la construction, elle est très très large. Elle s'appuie sur 6 technologies que nous avons développées pour offrir une large gamme de produits. Par exemple, la technologie Lamoud, c'est une technologie qui nous permet de faire des bardages mais aussi d'avoir une très grande offre de produits structurés de lamelles et collées, de BMR et de BMA. La technologie Durapin, qui est historiquement la première de chez Pivto, qui est donc une technologie d'infrastination par autoclave, nous a permis de développer une large offre de bardages de terrasses notamment. La technologie WEX pour le bois composite nous offre aussi de large gamme de produits de bardages, de plattelages ou de clôtures. Allez-y, continuez si on n'a pas terminé sur les technologies. Non, non. Et une dernière technologie que nous avons lancée, c'est la technologie tempérale pour le bois thermotraité, qui permet aussi de développer des produits de terrasses et de bardages, pardon. D'accord. Sur les essences de bois, sur les bois que vous allez chercher, quel type de bois on trouve chez vous ? Alors essentiellement et uniquement du résineux, puisque nous utilisons quatre essences à la base, le pin, bien sûr, historiquement, l'épicéa, le doux glace et le mélèze. D'accord. Donc résineux et quatre essences. Alors là, sur BatiMath, nous sommes sur BatiMath, vous présentez un produit bien spécifique de bardage en façade. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce produit et déjà nous donner son nom ? Alors oui. Voilà. Nous avons lancé une nouvelle technologie, puisque j'en parlais tout à l'heure, la technologie INIB, qui est une technologie qui nous permet de faire de l'unifugation pour des produits de revêtement et de structure. Donc c'est une innovation, puisque au jour d'aujourd'hui, le développement du bois en façade notamment passera par des réponses concrètes par rapport à la sécurité d'incendie, puisque ça a été identifié dans de nombreux rapports ministériels et autres, comme quoi la sécurité d'incendie est un des principaux freins du développement du bois, notamment dans les bâtiments de grande hauteur. Donc ça veut dire qu'en façade aujourd'hui, moi, maître d'oeuvre, si j'ai une contrainte feu, je peux venir mettre du bois en façade, ventiler, sans que cela pose de soucis avec votre produit. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il existait différentes solutions d'unification pour améliorer le comportement du bois au feu, pour avoir des classements de type M2 voire M1. Mais ces solutions qui existaient sur le marché nécessitaient généralement, voire même systématiquement, l'application finalement d'une finition pour pouvoir protéger finalement ce produit du lessivage et des contraintes extérieures. Inhiber cette nouvelle technologie, elle apporte une solution, une vraie réponse, puisque c'est la seule solution des marchés qui permet d'avoir des bardages ou des revêtements extérieurs ayant une erreur classe B, M1, sans obligation de finition et sans entretien. Donc je garde à la fois mon aspect naturel qui va vieillir dans le temps, enfin qui va griser dans le temps. Et donc l'aspect aussi important pour moi, exploitant du bâtiment, pas besoin de revenir ajouter des finitions tous les 10 ans. Oui, parce que souvent dans le bois, on utilisait des finitions pour des contraintes esthétiques, pour des désirs esthétiques. Là, on avait l'obligation de utiliser des finitions sur les systèmes de bois inhi-fugé pour des contraintes réglementaires et techniques et pour assurer un certain degré de sécurité. Donc c'est vrai que le degré d'engagement pour un maître d'ouvrage de parier sur une solution inhi-fugé qui intègre des bois inhi-fugé avec la finition était tout autre. Et ensuite, bien sûr, il y avait un coût, un coût d'entretien. Là, au moins, la question sécurité est complètement... On a une vraie réponse puisque le produit est non lessivable dans le temps. Donc j'ai un produit dont la performance ne va pas se dégrader. Alors aujourd'hui, il est présenté en finition naturelle, mais on a compris aussi que ce ne serait pas forcément que vous iriez un peu plus loin et que vous le présenteriez avec d'autres finitions. Oui, parce qu'évidemment, de pouvoir proposer comme ça des bardages ME en extérieur, ça nous ouvre beaucoup de possibilités sur des bâtiments de grande hauteur, sur les établissements ressentis publics. Mais il y a aussi des considérations esthétiques. On sait bien que l'aspect uniquement d'un bardage naturel nous limiterait en termes de champ d'utilisation possible. Donc on développe actuellement des solutions d'intégration de couleurs, mais uniquement pour des raisons esthétiques, pas pour des raisons techniques, pour pouvoir proposer un large éventail de solutions pour les concepteurs et les architectes. Écoutez, Vincent Marlin, merci. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada